... Réunion de presse du président de la République. Nous vous en donnerons l'essentiel maintenant avec les premières réactions. À 20h30, une émission spéciale avec de très larges extraits du dialogue président-journaliste. Le monde pénitentiaire, deux nouvelles mutineries dans les prisons, à Valenciennes et à L'Ausse-les-Lilles, elles sont toutes les deux terminées à l'heure qu'il est. De Genève, les commentaires de notre envoyé spécial Pascal Michel sur la conférence tripartite Turquie, Grèce, Grande-Bretagne, concernant Chypre. Watergate, le président Nixon change d'avis et remettra des enregistrements dont on parle depuis si longtemps, ces enregistrements que la justice ne cesse de réclamer. Tiersé aujourd'hui, 15-2-5, c'est-à-dire Gentil Dauphin, Kazakh foncé à poids et à toque claire, entraîné par l'allié monté par le pèvre, Legrand en panneau deuxième, Dic Turpin troisième. 15-2-5, et les rapports sont les suivants, 2143,50 pour 3 francs dans l'ordre, 428,70 pour 3 francs sans ordre. 15-2-5, mesdames et messieurs, bonsoir. M. Giscard d'Estaing, président de la République, a donc réuni aujourd'hui à l'Élysée 350 journalistes français et étrangers, leur a souhaité la bienvenue, et noté que cette rencontre coïncidait pratiquement avec la fin du deuxième mois d'exercice de ses fonctions présidentielles. Il s'agissait aujourd'hui des problèmes intérieurs français, une seconde réunion de presse consacrée, elle, aux problèmes internationaux, aura lieu au début de l'automne. Vous êtes nombreux à avoir suivi, je pense, la diffusion en direct depuis l'Élysée sur la deuxième chaîne Couleur. Sur cette émission, eh bien, sur cette même chaîne, nous vous en donnerons tout à l'heure de larges extraits, à 20h30, dans un programme spécial, mais dès à présent, Joseph Polly, voudriez-vous nous dire comment les choses se sont passées et quelles sont les premières réactions ? Eh bien, un président qui veut rompre avec la solennité des conférences de presse élyséennes, des journalistes invités à poser des questions de politique intérieure, des questions impromptues, à la volée, comme ça, dans un style direct, un peu à l'américaine, c'était ce que l'on nous avait promis. Lorsque nous avons pris place à 15h30 dans la salle des fêtes surchauffées de l'Élysée, nous étions près de 400, sur des sièges fonctionnels, avec des tablettes, sans doute, pour nous inviter à prendre des notes, nous nous demandions tout de même ce qu'allait donner ce nouveau style. Eh bien, disons-le simplement, le nouveau style est plaisant. Tout s'est passé dans une atmosphère bon enfant et décontractée. Valéry Giscard d'Estaing, sur fond de satin bleu et debout, devant un pupitre gris, a passé, sans traque apparent, son premier examen de passage, depuis qu'il est président de la République, devant des journalistes français et étrangers. Un peu de confusion, certes, par moments, l'on se disputait les micros pour poser des questions, mais le nouveau style s'est révélé efficace, même s'il a besoin d'être rodé. Avant le jeu des questions et des réponses, le président de la République, dans un préambule, a retracé les premières mesures économiques et sociales prises depuis son arrivée au pouvoir, c'est-à-dire depuis deux mois. Mesures en faveur des personnes âgées, ouverture de négociations avec les organisations syndicales, libéralisation de la contraception, etc. Il a rappelé également les mesures d'ordre politique, comme par exemple l'abaissement de l'âge électoral et de la majorité civile à 18 ans. Après ce bilan, M. Valéry Giscard d'Estaing a fait un certain nombre de remarques et je vous propose de l'écouter. Au terme de ces deux mois, quelles sont les premières réflexions que l'on peut se faire, ou qu'en tout cas je peux me faire ? J'en ferai trois. D'abord, où est la coupure de la France en deux ? J'observais ce qui se passe sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique, et je répète ma question, où est la coupure de la France en deux ? La France connaît un débat politique normal qui tient à la différence des options, des orientations des uns ou des autres, mais c'est un débat politique normal qui se déroule dans des conditions normales, grâce d'ailleurs à l'esprit démocratique du peuple français et grâce à la sagesse et au réalisme des chefs de l'opposition, grâce aussi peut-être à l'action conduite par le président de la République et par le gouvernement. Deuxième réflexion, pour conduire cette politique de changement, le gouvernement dispose à l'heure actuelle d'une majorité large et solide. Cette majorité a eu à se prononcer sur des sujets aussi différents, aussi difficiles que la lutte contre l'inflation accompagnée de mesures fiscales, que la grande réforme de l'ORTF qui est en effet un problème très sensible et considérable et pour le faire, le gouvernement a eu le soutien, le soutien très large d'une majorité qui s'est dégagée à l'occasion de l'élection présidentielle et qui est, par sa composition politique, la plus large de celle dont mes prédécesseurs ou moi-même ont pu bénéficier. Enfin, la troisième réflexion, c'est qu'ayant abordé les sujets du changement depuis deux mois, nous aurions pu avoir l'impression, j'aurais pu avoir l'impression que nous épuisions assez vite le sujet. Je dois vous dire que j'ai l'impression inverse. Au fur et à mesure que nous avançons sur le terrain du changement, que nous traitons les problèmes les uns après les autres, nous voyons apparaître l'étendue des changements de toute nature que nous devons continuer à proposer et à réaliser en France. Et quand je pense à l'étendue des changements qui restent à accomplir dans le domaine de la justice sociale, de la répartition des revenus, dans le domaine de l'éducation, de la formation, des libertés de toute nature, je me dis que vers la mi-mai, on pensait que l'action du président de la République serait jugée sur ses 100 premiers jours. Je crois pour ma part que l'ampleur des changements à réaliser en France est telle que l'action du président de la République devra sans doute être jugée sur les 500 premiers jours. C'est l'année 1974 et sans doute toute l'année 1975 qui devront être consacrées par le gouvernement et par le Parlement à la mise en route, à l'adoption des changements nécessaires. Et donc, le changement, non seulement, il ne se ralentira pas, mais il se poursuivra et il s'étendra. Il ne sera en fait limité que par deux bornes. La première borne, c'est le respect d'un certain nombre de traditions en France. Quand je dis tradition, je ne dis pas conservation. Je dis tradition, c'est-à-dire ce qui caractérise les Français parmi les autres pays, parmi les autres peuples, concernant leur mode de vie, leur caractère, leurs préférences qui sont respectables et qui devront être respectées. Et l'autre limite du changement, c'est le besoin de sécurité. Le changement doit aller aussi loin qu'il est possible sans heurter dans toutes les catégories de notre pays ce besoin de sécurité qui, dans un monde mouvant et changeant, est une aspiration légitime. À 20h30, dans une édition spéciale, vous pourrez voir et entendre l'essentiel de la réunion de presse qui a suivi la courte déclaration du président. Mais d'ores et déjà, voyons dans une série de flash les principales informations qu'il faut tirer des déclarations du chef de l'État. Ce sera à notre tour, pourquoi pas, un nouveau style de compte-rendu. Fiscalité. Le président de la République a demandé au Premier ministre de procéder à une étude d'un régime général d'imposition des plus-values en France dans le cadre de l'impôt sur le revenu. Cette loi, s'il était votée, entrerait en vigueur le 1er janvier 1976. Les partis politiques et l'argent. Le président a demandé à M. Chirac de mettre en chantier un projet concernant le financement de tous les partis politiques. Les problèmes de l'avortement. Le président a donné des instructions pour ne plus entreprendre de poursuites à l'encontre des femmes qui tomberaient sous le coup de la loi de 1920. Le raccourcissement du mandat du président de la République. M. Valéry Giscard d'Estaing est favorable à ce raccourcissement. Il souhaite un mandat dont la durée se situerait entre 5 et 6 ans. Les rapports avec l'opposition. M. Giscard d'Estaing invitera M. Marchais et Mitterrand à l'Elysée avant la fin de l'année. Je souhaite qu'ils viennent a-t-il dit. Les rapatriés. Un parlementaire en mission sera désigné très prochainement pour suivre leurs problèmes. Les problèmes agricoles le président va recevoir la semaine prochaine les représentants des principales organisations agricoles. Dans une sorte de conclusion très rapide le président est revenu sur le changement en déclarant en particulier notre rythme de changement doit être tel que nous soyons en avance sur l'événement et sur notre temps. J'ai vu des dépêches avant de descendre. Il y avait des réactions déjà. Il y a déjà quelques réactions. Celle de la CGT une déclaration de M. Moineau dirigeant national M. Valéry Giscard d'Estaing pratique selon lui l'anesthésie verbale. Pour M. Moineau les déclarations du président de la République ne répondent aucunement aux revendications de la grande majorité des salariés. La CFDT pendant que M. Valéry Giscard d'Estaing dit un communiqué de cette centrale tente de faire croire à un changement considérable de politique. Son gouvernement prépare un budget d'austérité qui va se traduire inévitablement par des restrictions de crédit touchant notamment les équipements collectifs. Force ouvrière pour FO moins sévère que les deux autres centrales la lutte anti-inflationniste est à l'évidence le problème essentiel. FO veut espérer que les baisses de prix seront effectivement répercutées sur les produits manufacturés. Pour la CGC un point positif le projet de taxes sur les plus-values. Le centre démocrate de M. Le Canouet un premier bilan largement positif dit un communiqué de ce parti nous nous félicitons poursuit-il de la volonté affirmée par le président de la République de continuer à promouvoir des réformes dans tous les domaines. Alors nous en venons maintenant aux mutineries dans les prisons de L'Oss-les-Lilles et de Valenciennes. Nouvelle journée d'agitation dans les prisons françaises. Après Nîmes et Clairvaux des mutineries ont éclaté à Caen à Valenciennes et à L'Oss-les-Lilles dont voici les premières images. 10h30 ce matin à la fin de la promenade à la centrale de L'Oss-les-Lilles 200 prisonniers se révoltent. Une cinquantaine de détenus montent sur les toits et arrachent les ardoises qu'ils jettent dans la cour. D'autres mettent le feu aux ateliers et à la salle de cinéma. A 17h après l'intervention des gendarmes les mutins se rendent. On compte une dizaine de blessés. Les dégâts sont importants. A Valenciennes cet après-midi la révolte de 50 détenus a duré 3 heures. L'ordre a été rétabli sans aucun incident. A Caen la centrale n'a retrouvé son calme que ce matin après 24 heures d'émeute. A l'origine de la mutinerie toujours les mêmes revendications de meilleures conditions de détention et de travail. Les prisonniers exigeaient en outre un entretien avec Mme Hélène Dorlac secrétaire d'Etat à la condition pénitentiaire. Elle a accepté mais seulement après le retour au calme. Les négociations ont duré toute la nuit les mutins arrangant la foule avec des porte-voix. A l'aube les CRS et les gardes mobiles ont donné l'assaut bilan trois blessés et l'incendie d'un atelier de rampaillage de chaises. A la prison de Clermont-Ferrand les détenus ont remis une lettre au gardien-chef réclamant une amélioration de leurs conditions de vie. Enfin M. Aimé Pastre le secrétaire général du syndicat national CGT des personnels pénitentiaires a lancé un appel au personnel pour dit-il qu'ils conservent la maîtrise d'eux-mêmes en refusant de répondre aux provocations d'où qu'elles viennent. L'ORTF n'existe plus. Le projet de réforme de l'Office a été adopté par l'Assemblée nationale après 20 heures de débat et ceci par 290 voix contre 183. Le texte sera demain entre les mains des sénateurs. Il reviendra en deuxième lecture devant l'Assemblée. La session extraordinaire sur l'ORTF pourrait se terminer dès la fin de la semaine. Audition cet après-midi du Premier ministre et du ministre de l'Agriculture par la Commission des Finances et celle de la Production et des Échanges. Cette réunion demandée par les groupes de la majorité avait pour but d'étudier les problèmes agricoles ce qui n'avait pu être fait durant ces derniers jours devant l'Assemblée nationale. M. René Abhi ministre de l'Éducation a rendu visite ce matin aux participants du colloque sur la réforme de l'enseignement réunis dans 13 lycées parisiens. Avant-hier, les syndicats d'enseignants et la Fédération Cornex étaient retirés de ces groupes de travail. M. Abhi s'est félicité des travaux de ces commissions qui répondent pour lui à une volonté de concertation. Dès le 1er août, la plupart des quotidiens parisiens seront vendus 1 franc. Deux de ces quotidiens, Le Monde et La Croix qui valaient déjà 1 franc n'augmenteront plus. Par contre, augmentation de 20 centimes pour l'humanité qui passe de 1 franc à 1,20 franc. Les hebdomadaires pourraient eux aussi subir une augmentation dont le montant n'est pas encore fixé. La hausse des prix en juin selon l'indice de l'INSEE à paraître demain a été de 1,1%. Je rappelle qu'en mai, elle avait été de 1,2% et en avril de 1,6%. Voyons maintenant le chapitre Grèce-Chypre. A Genève, la conférence tripartite sur Chypre entre les ministres des Affaires étrangères de Grande-Bretagne, de Turquie et de Grèce va commencer à 20h30, heure de Paris. Elle s'annonce, disent les dépêches, dure et difficile et j'appellerai dans un instant Pascal Michel, notre envoyé spécial. A Chypre même, le chef de la communauté turque de Lille, M. Denktas, vice-président de la République, estime que le président Makarios, que Mgr Makarios appartenait, dit-il, un livre d'histoire dont la dernière page a été définitivement tournée et que son retour est difficile à envisager. A Nicosie, l'atmosphère reste électrique et dangereuse. Autour de l'aérodrome, des fusiliés marins turcs appuyés par des chars sont retranchés à 500 mètres seulement de l'extrémité des pistes, tandis que l'aérogare est occupée par des casques bleus de l'ONU. A Kirénia, au nord de Lille, où se sont produits les plus forts débarquements turcs, on entend encore des coups de feu. Les dernières dépêches que j'ai lues disaient qu'il y avait eu d'autres débarquements turcs. En tout cas, l'évacuation des touristes se poursuit. Nous allons voir les détails de tout cela en images et nous allons commencer par Genève, la conférence tripartite. A vous, Genève. A vous. Eh bien, ils sont arrivés avec 48 heures de retard, mais ils sont arrivés. Les Turcs d'abord, les Anglais ensuite et enfin les Grecs. La parole est donc aux diplomates. La conférence va commencer dans quelques minutes à 20h30 au Palais des Nations à Genève. Cette conférence tripartite dont on attend le règlement de la crise chypriote. Les trois ministres des Affaires étrangères ont sur le tapis un dossier compliqué et explosif, d'autant qu'ils ne sont guère d'accord sur le thème même de leurs négociations. Le nouveau chef de la diplomatie grecque, M. Georges Mavros, a clairement indiqué qu'il ne voulait à Chypre ni partage ni fédération, mais un simple retour avec quelques aménagements à l'ordre constitutionnel d'avant le coup d'État. Et surtout, il entend obtenir le retrait des troupes turques qu'il accuse de violer quotidiennement le cessez-le-feu. Les Turcs, de leur côté, ne l'entendent pas de cette oreille. D'une part, ils estiment que la présence de leurs troupes à Chypre est nécessaire pendant un certain temps pour assurer la sécurité de leur communauté. D'autre part, ils veulent obtenir des modifications constitutionnelles profondes. La constitution, disent-ils, n'était qu'à moitié appliquée. Et ils citent l'exemple du vice-président chypriote qui est obligatoirement un Turc et qui, depuis 1963, n'a jamais pu vraiment exercer ses fonctions. Quant à M. Kalagan, il se veut pragmatique. Il n'a qu'un objectif, mais de taille, rétablir la confiance entre les deux communautés. On ignore encore comment il entend y parvenir. Ici Genève, à vous Paris. Plus de 48 heures maintenant après le gouvernement et alors que l'on parle déjà d'un cessez-le-feu entre la Grèce et la République, cet après-midi 5 heures, nous sommes sur l'aéroport où des bombardements assez fréquents sont faits par les avions turcs. Les avions turcs qui cherchent évidemment à rendre inutilisable la piste de l'aéroport. Derrière nous, des chars camouflés, des chars de l'armée Cypriote grecque qui, évidemment, tirent lorsque les avions font des passages au-dessus de la piste afin de les empêcher de bombarder. De l'autre côté, quelques impacts avec la fumée, bien sûr, des bombes qui sont tombées assez près de la piste de l'aéroport. Vous pouvez me dire Nous, on veut finir une fois pour tout. Vous étiez étudiant en quoi en France ? En électronique, en maîtrise électronique. Vous aviez déjà fait la guerre ? Oh, pas maintenant, pendant le coup d'État. Pendant le coup d'État, vous étiez ici ? Bien sûr. Vous avez participé au renversement du régime de Mgr Macarios ? Oui. Vous êtes ici en vacances depuis combien de temps ? Oh, une vingtaine de jours. Une vingtaine de jours. Et dès que vous êtes arrivés, on vous a prévenu qu'il y avait le coup d'État ? Non, non, on ne l'a pas prévenu. Oui, on nous a venu à les Jumeux, oui. Tout de suite participé. Oui. Et vous saviez, vous vous doutiez qu'il y aurait ensuite une attaque des Turcs ? Non. Et vous avez été surpris avant hier matin quand ça bombardait ? Oui. Et immédiatement, vous avez pris votre uniforme, votre fusil et vous avez reçu votre corps. C'était un 2-3 heures on était de près. Il est donc 16h45 à Nicosie, à Chypre, trois jours après le débarquement des forces turques. Nous sommes là devant sans doute la dernière maison à avoir été touchée par les bombes lâchées par les L-104 de l'armée turque et il y a une population de gens assez effrayés car il y a quelques minutes encore, elles recevaient des bombes et ces bombes ont fait évidemment d'énormes dégâts. Le cessez-le-feu est en vigueur depuis à peu près une dizaine de minutes. Les tirs se sont ralentis dès 16h mais ils n'ont vraiment été arrêtés totalement que vers 16h30. On ne sait pas combien de temps va durer ce cessez-le-feu car il a été signé par un gouvernement grec qui n'est plus au pouvoir déjà si l'on en croit les radios étrangères que nous avons pu écouter il y a quelques secondes. Alors ici, on se demande ce que cela va durer. Est-ce que les Turcs vont effectivement arrêter de bombarder ? Mais la population surtout est très choquée par les événements qu'elle a vécu au cours des trois derniers jours notamment avec cet après-midi de très nombreux bombardements aériens. En Grèce, l'emblème de la révolution des colonels d'il y a sept ans, le phénix renaissant de ses cendres sous la protection d'un soldat armé va disparaître de tous les édifices publics. Les rapports grecs aux Turcs sont emprunts de courtoisie, ce qui est important. M. Karamanlis ayant reçu un message de M. Echevitch, président du Conseil turc, lui a répondu fort aimablement. M. Karamanlis continue à donner audience à de nombreuses personnalités politiques. L'élargissement du gouvernement grec qui, jusqu'à maintenant, ne comporte que des personnalités de droite et du centre interviendrait, dit-on, demain. Alors, comment se présenterait cet élargissement ? Selon l'agence France Presse, pas de glissement vers l'extrémisme, pas d'appel aux exilés de gauche et maintien de l'ordre en Grèce. En fait, il paraît difficile, dit en substance la presse de droite, d'aller du régime militaire à une politique entièrement libre d'un jour sur l'autre. La question est posée, la Grèce va-t-elle s'en tenir au maintien de la République ou va-t-on instaurer de nouveau la démocratie couronnée, ce qui signifierait le retour du roi Constantin ? Bref, malgré sa popularité extrême auprès de la population, M. Karamanlis ne peut agir que dans des limites étroites il veut éviter que la remise du pouvoir aux civils ne dégénère en manifestation de rue trop violente. Et M. Averhoff, ministre de la Défense, le dit sans ambiguïté, si des désordres se font jour, l'ordre sera rétabli. On ne joue pas avec la démocratie. Le minimum de discipline que celle-ci implique sera imposé, dit M. Averhoff et d'ailleurs le général Iaonidis, chef de la police militaire, demeure en fonction. Depuis hier soir, les Américains insistent en direct à la télévision au débat de la commission judiciaire de la Chambre des représentants. Cette commission va décider si le président des Etats-Unis doit oui ou non être mis en accusation et traduit devant le Sénat, transformé pour cette occasion en haute cour. Le vote pourrait intervenir à la fin de la semaine ou au plus tard lundi prochain. La commission est composée de 38 membres, 21 démocrates et 17 républicains. Chacun d'eux a ou va prendre la parole pour donner son opinion. Il ne fait de doute pour personne que pour la deuxième fois dans l'histoire des Etats-Unis, une procédure d'impeachment sera engagée contre le chef de l'exécutif américain. L'heure de vérité a donc sonné pour Richard Nixon. Une position pour le moins inconfortable, rendue encore plus critique d'ailleurs par la décision de la Cour suprême hier. La plus haute instance juridique des Etats-Unis a en effet décidé à l'unanimité de ces huit juges que le président devait remettre les 64 bandes magnétiques réclamées par les enquêteurs de l'affaire du Watergate. Richard Nixon a tout de suite fait savoir qu'il acceptait cette décision et qu'il remettrait les documents en temps utile. Ainsi, le président ne veut plus se retrancher derrière le privilège de l'exécutif, la Cour suprême ayant décidé qu'il était un citoyen comme les autres. Reste à savoir maintenant si ces bandes magnétiques révéleront de nouveaux faits dans ce scandale. Dans l'affirmative, le président aura bien du mal à éviter la destitution. Nouvelle de l'étranger, toujours, la Pravda, l'organe du Parti communiste soviétique, estime qu'aux États-Unis, les forces de la détente, c'est-à-dire les forces qui veulent la détente avec l'URSS, prennent le dessus. Et vous savez qu'avant le récent voyage du président Nixon à Moscou, c'était là un point qu'en URSS, on mettait en doute. Rapport israélo-arabe maintenant, M. Yigal Allon, vice-président du Conseil israélien, se rend aux États-Unis, il doit d'ailleurs être arrivé alors qu'il est, et il a déclaré à propos des suites du conflit et des entretiens des négociations actuelles, nous ne tenons pas à geler la situation, nous œuvrons en faveur d'un progrès contrôlé des négociations en vue d'avancer pas à pas vers une solution, autrement dit, prudence des deux côtés. Maintenant, prudence encore, mais conseils pour vos vacances. Lorsque vous effectuez un long voyage, la prévention routière vous rappelle les pauses détentes. En effet, chaleur, fatigue, tension nerveuse sont des éléments dangereux pour la conduite. Arrêtez-vous dans les aires de repos prévues à cet effet. Faites quelques pas, détendez-vous, laissez refroidir votre voiture et nettoyez votre pare-brise. Ces pauses détentes, ce n'est pas du temps perdu. Elles peuvent au contraire vous faire gagner du temps en éloignant les risques d'accident. Je voudrais vous rappeler, maintenant que notre édition est terminée, qu'à 20h30, vous verrez une émission spéciale comportant de larges extraits du dialogue de cet après-midi à l'Élysée entre le président de la République, M. Giscard d'Estaing, et environ 350 de nos confrères de France et de l'étranger. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada